c'est ça qu'il dit ici Moudimabé quand il s'est dit les frappes de démence la démence c'est la folie et d'égarement d'esprit le peuple noir une grande partie s'est égaré ils sont allés chez les colons accepter les faux dieux qu'ils ont inventés leur religion inventée au Moyen-Âge ils vont mourir au nom de ces de ces irésies de ces torchons ils vont mourir au nom de les fausses divinités ils vont mourir au nom des ancêtres qui ont massacré vos ancêtres parce que vous avez perdu la raison Moudimabé, quand il s'est dit à frapper vos ancêtres qui avaient déjà tissé des alliances donc quand vous naissez vous naissez aussi avec cet égarement d'esprit vous allez les voir un peu de partout en Afrique dans certains pays où il y a plus tel mouvement telle religion c'est là où on retrouve plus des coups d'état ils font des coups d'état entre eux pour dire qu'ils sont entre eux pour pouvoir sortir on va dire des griffes des colons et pourtant ça ne change rien vu que vous êtes toujours des esclaves dans ces religions les religions dites révélées les religions des colons c'est du poison pour votre esprit vous êtes en plein égarement vous ne connaissez pas votre identité ni votre histoire vous allez accepter des religions des personnes qui vous ont mis à l'esclavage des personnes quand ils viennent tisser des alliances avec vous ils pensent qu'à leur intérêt simplement des personnes qui vous méprisent qui vous chassent on va dire des territoires où ils habitent en disant qu'on ne veut pas de vous ici et pourtant la plupart de ceux qu'on chasse de ces territoires sont dans la même religion ont accepté la même doctrine que ceux qui les chassent cela vous comprenez que la spiritualité c'est du zéro vous ne savez rien de toute façon vous n'êtes que on va dire des pauvres sacrifiés vous êtes des sacrifiés vous êtes des sacrifiés mais heureusement que la prophétie existe et qu'elle est en marche donc à un moment donné dans Origine 11 il y a un groupe de non-initiés qui ont commencé à bâtir la bâtir pour pouvoir dominer le monde ils ont pu même dominer les initiés c'était ça le but ils ont bâti la pyramide parce qu'ils avaient une très grande connaissance parce qu'ils étaient accoutumés à voir quotidiennement journalement ce que les initiés faisaient mais sauf que ces non-initiés ici ont quand même refusé une certaine technologie un savoir aux blancs et aux sang-mêlés qui étaient avec eux c'est à savoir la fabrication des pyramides sans cela ou jusqu'à présent ceux qui pensent avoir la technologie le savoir ne savent pas comment les égyptiens noirs je dis bien les égyptiens noirs c'est uniquement les égyptiens noirs qui ont fabriqué les pyramides qui sont en égypte parce qu'on ne vous trompe pas et maintenant des personnes qui n'occupent substance spirituelle vont passer des examens qui ne servent à rien vont faire des cours on va les donner des titres égyptologues égyptologues pour venir raconter des iris raconter des histoires raconter des choses livres des choses qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas qu'ils ne connaissent pas pour venir encore plus vous égarer ils viendront donner des théories que non à une époque en Égypte il y avait Pharaon Ramsès ceci d'eux on va leur représenter c'est un blanc depuis quand dans l'histoire de l'Égypte ancestrale il y a eu des Pharaons blancs ou des Pharaons métissés ça n'existe pas les vrais Pharaons on les intronisait dans le sens spirituel est-ce que vous comprenez donc tout ce qui vient après c'est l'usurpation d'identité et ils continuent à le faire jusqu'à prendre le récit de vos ancêtres le récit de vos histoires ils vont prendre l'histoire de Sango ils vont modifier son histoire son nom ils vont le transformer à Ibrahim Abraham ils vont le changer de couleur ils vont dire que Abraham était dans tel croyant dans telle religion ils vont prendre l'histoire du premier homme qui était noir ils vont lui ils vont dire qu'ils appelaient Adam Adama Adam et qui ne vient pas d'Afrique il vient de tel tel endroit et vous croyez à ses torchons parce que vous ne connaissez pas votre histoire quand on vous révèle que les fléaux d'or fallusion les sept anges parce que vous pouvez taper sur Google les sept anges et les sept fléaux du livre de l'apocalypse automatiquement vous tapez image dans recherche ils vont dessiner les anges blancs d'autres qui ont des couples qui sont tous versés quelque chose dans l'eau vous voyez pour eux ils ont tout blanchi l'histoire qui se déroule pour le peuple noir mais en réalité les sept anges là c'est les sept mamuloloma ils sont de race noire car la spiritualité est une question de race il n'y a que quelqu'un qui sort du grand tord des choses qui peut vous expliquer en profondeur c'est quoi ces fléaux c'est quoi le but de ces fléaux et à quelle époque l'un des derniers fléaux commence mais quoi que je vous ai déjà dit les fléaux sont toujours là mais en fonction de l'époque en fonction des civilisations il y a certains fléaux qui se manifestent mais les sept fléaux donc l'Akissabé a vu ici dans le temps de la fin ce sont les sept fléaux et quand on dit un fléau ce n'est pas qu'il y aura un petit truc et puis un autre un fléau peut s'étendre dans une très grande génération donc Moudima Beko qui s'est dit a frappé de délire donc de démence et de garement d'esprit à Seine-Noire qui tente de bâtir la pyramide donc l'empire technologie et ainsi de suite ces noix non-initiés qui avaient pour seule ambition de dominer le reste donc en gros aller même contre la loi du faible de l'ombard et on les a châtiés mais vous comprenez néanmoins que ces noix-là donc qui ont reçu la démence et les garements d'esprit sont même plus intelligents et même plus droits plus on va dire nobles que les noirs la génération des noirs actuels vous allez dans les villages en Afrique il y a des secrets que certains ancêtres ont légués à leurs petits-enfants à leurs descendants à ceux qui viendront après eux certains secrets ça peut être dans la médecine ça peut être dans plein d'autres choses la fabrication des masques des coutumes des danses initiatiques voilà la manière de chanter il y a plein de choses mais ceux-là vu que ils ne sont pas plus intelligents que ceux dont on fait l'origine 11 quand les étrangers viennent ils les livrent tout le secret ils ouvrent la cabane ils disent regardez nos ancêtres nous ont laissé ça voilà comment on fait voilà voilà et l'étranger fait quoi il va écrire il va filmer et il va ouvrir une école un centre ailleurs dans son pays et ça va être payant et c'est comme ça au fur à mesure il va écrire des livres en faisant croire dans la nouvelle génération aussi que cette connaissance émane de nous voilà comment on va vous piller que ce soit les richesses du sol que ce soit vos manières vos coutumes vos façons de danser ainsi de suite de vous vêtir de construire des maisons bref on vous piller au fur et à mesure à un point que vous n'avez plus d'identité et vous allez maintenant copier pour les autres parce que vous n'avez plus d'idée c'est pour ça que actuellement les fléaux sont toujours là il y a la démence garement d'esprit les gens vont sur youtube dans les réseaux sociaux ils vont faire des débats ils vont louer des salles pour faire des débats pour voir quel est le prophète qui est le bon prophète quel est le dieu qui est le bon dieu quel est le livre qui est le bon livre les livres qui ont été inventés au moyen âge vous voyez des gens ils viennent s'asseoir et d'autres qui ont fait des études et des pères de famille ils viennent s'asseoir avec les cerveaux primitifs ils commencent à faire des débats non la bible dit non dans ton livre c'est faux dans mon livre c'est écrit comme ça Jésus est Dieu Jésus est descendu sur forme théophanie voilà les débats ils se croient sages ils se croient intelligents et les gens sont là ils s'asseillent ils commencent à applaudir pour d'autres pour d'autres ils sont fâchés voilà l'image que vous montrez parce que vous n'êtes que des pauvres et misérables vous avez reçu vous avez été frappés de démence des garments d'esprit si c'est pas ça c'est d'autres noirs on les montre dans les réseaux sociaux TikTok c'est toujours la danse toujours danser tourner les reins voilà vous pensez que c'est à faute tourner les reins danser montrer ses cuisses que c'est ça qui va faire en sorte que l'Afrique se développe regardez les images il y a en Chine en Corée du Sud dans certains pays où il y a des petits gamins comme ça à l'école ils sont en train d'apprendre ils apprennent chacun a son PC ils sont en train d'apprendre à pouvoir inventer à pouvoir travailler pour le peuple pour le pays être des vrais patriotes pour mieux se développer comment manifester la technologie ramener la technologie du futur tandis que en Afrique les enfants le monde ils font quoi ? si c'est pas aller dehors en train de courir derrière les femmes en boîte de nuit ils sont là en train de danser vous voulez quoi ? si c'est pas ça ils sont pleins dans les religions Jésus revient Jésus revient il revient n'importe quoi sur lui vous n'avez même pas honte c'est pour ça qu'on vous a mis en esclavage vos ancêtres c'est pour ça qu'on vous domine actuellement on peut dire dans tout presque j'ai dit presque tous les domaines même si un champion un noir vient il est champion de boxe il est champion de on va dire du 100 mètres il est champion de natation peu importe mais les techniques tout ça il apprend ça où ? c'est chez le blanc non ? il peut être fort la fausse bruit mais il faut la technique il va l'apprendre ça ailleurs et pourtant à une époque en Afrique il y avait toute cette connaissance la technique il y avait tout c'est ça il y a qui pour ça on va faire c'est irs Vergleichias